Reprendre le cours de sa vie avec sérénité et enthousiasme, c'est une victoire pour Pascal. A 54 ans, cet ancien cuisinier a traversé des difficultés personnelles qui l'ont conduit à un handicap psychique. Mais aujourd'hui, il rebondit avec une nouvelle activité professionnelle. C'est vrai que je me sentais vraiment à plat. Même l'envie de vivre n'était plus là. Et tout le monde a été là pour me redonner un petit peu ma confiance déjà, le moral et tout. Maintenant, ça va très très bien choisir. Pascal a repris pied au centre de réhabilitation psychologique de l'hôpital Esquirol à Limoges. Ici, on accompagne les patients avec des projets de formation ou d'emploi. Après un bilan médical et social, les participants accèdent à des ateliers variés. Cela va de la relaxation au code de la route. Il s'agit de retrouver progressivement le chemin du travail qui représente un véritable soin. Ça donne cette impression d'être utile à faire quelque chose, comme pour tout le monde. Ça donne un réseau social, ça donne un rythme de vie. Tout ça favorise la stabilité puisque c'est des choses qu'on travaille dans l'amélioration du handicap psychique. Et puis en même temps, c'est un projet sur le long terme. Donc ça permet d'avoir une vision de l'avenir plus espérante. Travaux pratiques avec l'atelier d'activité thérapeutique. Nous sommes dans une future maison de retraite pour éléphants dans le sud de la Haute-Vienne. Avant d'accueillir les pachydermes, il y a encore beaucoup de travail. Alors les participants apprennent à manier la débroussailleuse. On a vu les tailleuées, le souffleur, le débroussaillage, les lagages des ruisseaux. Comment je pourrais dire ? Ça revigote. Vous voyez ? Donc... Puis c'est bien, on est en plein air et voilà, c'est bien. Je vais dégager à faire un passage assez important de 2 mètres de large à peu près. Malgré le handicap et des traitements parfois lourds, on retrouve le goût du travail en équipe et un sentiment de confiance. Anthony, tu vas venir ici. La maladie, elle entraîne un manque d'estime de soi, elle entraîne une difficulté à percevoir ses compétences, ses capacités. Et le fait de se mettre en situation, ça permet justement de voir qu'on est capable de faire des choses et qu'on est potentiellement capable de travailler. Et donc ça redonne de l'espoir, ça redonne une envie, une motivation à travailler, à concrétiser un projet professionnel. Après plus d'un an de fonctionnement, le dispositif a montré son efficacité. Reste à mieux le faire connaître pour aider plus de patients et pour séduire de nouveaux employeurs dans le monde du travail ordinaire.